Musique Salut à tous c'est Karel, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu top 5 on va dire Je vais faire le top des livres préférés des booktubeurs, blogueurs, lecteurs, etc Qu'organise Crouton sur sa chaîne, sur son blog Il essaie de répertorier les bouquins préférés des blogueurs, booktubeurs ou même lecteurs lambda N'hésitez pas à aller voir ce dont il s'agit Je vais vous laisser le lien vers sa vidéo, il explique tout ça plus en détail Ici vous le trouverez dans la barre d'infos Et je vous propose de voir mon top 5 Alors ce top 5 a été un petit peu compliqué on va dire à faire Puisque je voulais qu'il soit quand même représentatif des choses que j'aimais vraiment beaucoup Et en même temps je ne voulais pas mettre un peu les livres obvieux que tout le monde s'attend à ce qu'il soit dedans Donc il n'y aura pas Harry Potter, il n'y aura pas Jane Eyre et il n'y aura pas Arkham Puisque je voulais aussi donner la chance à d'autres livres d'être dans ce top 5 Mais bon ça ne veut pas forcément dire que d'un seul coup je ne les aime plus Mais voilà je voulais aussi mettre en avant d'autres livres que je vais vous présenter tout de suite Donc tout d'abord je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé évidemment Ou plutôt d'une saga que vraiment j'adore Alors il s'agit de la balade de perles d'Anne McCaffrey Donc là il s'agit du tome 1 Donc le vol du dragon c'est le premier tome qu'elle a écrit dans cette saga là Je ne vais pas revenir dessus je crois que j'ai déjà raconté l'histoire au moins deux ou trois fois Donc c'est une grande saga très longue Il doit y avoir peut-être une dizaine de bouquins là dessus Vous avez de la chance puisque ces dernières années ils ont tout ressorti en intégrale Voilà ce sont des gros pavés Malheureusement je crois que c'est un petit peu tout dans les ordres Quand ils ont réédité tout ça je crois que c'est chez Foglio Je vous mettrai ici la couverture pour que vous puissiez un petit peu voir un petit peu à quoi ça ressemble Bref voilà c'est une histoire de fantasy C'est une histoire de dragon Il y a un petit peu de science fiction dedans Mais c'est surtout de la fantasy Et un univers que j'adore par dessus tout Ensuite deuxième livre Deuxième saga devrais-je dire Que je voulais vous présenter Je pense que je ferais plaisir à Iman Iman si tu regardes spécial dédicace à toi Il s'agit des rois maudits de Maurice Druon Donc voilà Ça c'est ma Mon édition qui doit daté les années 70 Que mon oncle m'a donné C'est non oui 1970 Ça sent bon le vieux livre Ça sent le bouquinerie quoi Je m'en lasse pas de cette odeur là Maurice Druon Les rois maudits C'est une saga de 6 livres De comment dire C'est du roman historique Qui a très 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 fortement inspiré J.R.R. Martin Pour sa saga du trône de fer Lui même le dit Qui s'est inspiré Donc du Comment dire Du souffle épique On va dire De cette saga-ci En gros De quoi ça parle C'est Comment expliquer ça C'est un petit peu les prémices De la guerre de cent ans On va dire ça Oui je pense qu'on peut dire ça comme ça A partir du moment Où Jacques de Molay Donc le chef des Templiers Est condamné par Philippe le Bel Sur le bûcher Donc l'ordre des Templiers Est dissous D'une façon absolument sanglante Le chef est envoyé sur le bûcher Et sur le bûcher Jacques de Molay Maudit le roi de France Jusqu'à la 13ème génération Il maudit aussi le pape Qui est un petit peu dans la combine Et en fait il va s'agir Bah de tout ça Et de plein plein de choses Tout est combiné Voilà Vous avez vraiment un roman historique Hyper foisonnant D'intrigues politiques De sous-intrigues De meurtres De trahison De personnages flamboyants Et dans le sens propre du terme Voilà En gros vous avez du Enfin c'est un petit peu Comment dire Le trône de fer Sans les éléments magiques Sans les zombies des neiges Et sans les dragons Mais vous avez un excellent Roman historique Qui est écrit d'une manière absolument C'est un bijou Et je recommande aussi Soit dit en passant Les adaptations télévisuelles Et notamment celles des années 70 Qui pour moi est Je la kiffe Je la sur-kiffe C'est génial Voilà Les rois maudits Que ce soit les livres Ou la série Les séries télévisées Elles font partie De mon top 5 Ensuite on continue Dans ce top 5 En vous présentant Un des coups de coeur Que j'ai eu cette année De lecture Il s'agit de Notre-Dame des loups D'Adrien Thomas Ca a été une grosse claque Ce livre Je ne veux pas trop En raconter Parce que je risquerai De trop en dire Mais c'est l'histoire D'une troupe D'élite On va dire Dans le western Dans un western américain Qui sont À la recherche Et qui vont Dégommer du loup-garou Dans des forêts Enneigées Et essayer de retrouver Un peu La reine mère Des loups-garous Notre-Dame des loups Qui est un peu La mère à tous Et du coup Éradiquer de fait Tous les autres Loups-garous Sauf qu'évidemment Ça ne va pas se passer Aussi facilement Et le Voilà Ce livre C'est une claque Il n'est pas très long Et c'est Une grosse claque Dans la figure La façon dont il est écrit C'est je crois Le premier Que j'ai vu Écrit comme ça Et j'ai Vraiment apprécié Chaque mot Et chaque minute De lecture De ce roman Et je pense Qu'il a tout à fait Sa place Dans ce top 5 Ensuite Dans ce top 5 Je vais vous présenter Rain of the Ghost De Greg Wiseman C'est aux éditions Saint Martin's Griffin Saint Martin's Press C'est un bouquin En anglais Que j'ai lu Donc l'année dernière J'ai lu le tome 2 Cette année Et c'est une série Que j'ai vraiment Adorée Ça se passe Dans les Caraïbes Dans un chapelet d'île Des Caraïbes Qui est imaginaire Mais qui est vraiment Enfin qui est ancrée Dans notre monde Donc c'est pas un truc De fantaisie Ou de quoi que ce soit C'est l'histoire De Rain Kashyyyk Donc qui est une jeune fille Originaire De ses îles En particulier Donc les îles Oui c'est Les Ghost Keys Et c'est une jeune fille Dont le destin Va basculer Le jour où son grand-père Va mourir Son grand-père Va lui léguer Un bien Qu'il a depuis Extrêmement longtemps C'était un homme Qui a participé A la seconde guerre mondiale Un aviateur Voilà Tout ça Et Donc il lui donne Un bracelet Qu'il a toujours traîné Avec lui Et après sa mort Elle se rend compte Que grâce à ce bracelet Et ben Elle peut Voir Le Comment dire Le cadavre De son Enfin le cadavre Le fantôme Plutôt de son grand-père Pour être plus précise Et il lui permet De parler Avec les morts Et va s'en suivre Toute une série D'aventures Donc liées Justement A elle A son histoire Familiale A aussi A son histoire Comment dire D'héritage Culturel Et Oui culturel quoi Puisqu'on parle vraiment Justement De magie Propre Aux îles Caribéennes Autour justement Des indiens Des taïnos Et voilà C'est une C'est extrêmement C'est bien écrit C'est facile à lire Même si c'est en anglais On a des personnages Qui sont justement Ici de la diversité Et ça c'est vraiment Vraiment chouette à lire C'est C'est plein d'aventures C'est plein de magie Vous avez vraiment L'impression D'être comme dans Une série Une série télévisée Pour enfants Dans un très très bon Dessin animé en fait Voilà C'est un très très bon bouquin Et j'espère qu'il va en faire d'autres Je sais que Rain of the Ghost En fait Il y a un projet Un petit peu Annexe A celui-ci C'est que Donc Greg Wiseman A sorti Donc Comment dire Ce qu'il appelle Un radio play C'est à dire que Voilà Son livre Élu par des acteurs Donc Qui mettent en scène Son écrit Avec Toute une série Comme ça De De bruitage sonore De musique Qui est faite A cet effet Et je crois Qu'il va bientôt sortir Vraiment ça devait sortir En septembre Je crois que c'est un petit peu Dans le retard Mais j'ai vraiment 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 hâte D'écouter Cette espèce de version D'audiolivre Enfin de livre audio Donc qui est tiré De Rain of the Ghost Donc qui fait aussi Partie de mon top 5 Et dernier livre De ce top 5 Il s'agit Des Lames du Cardinal De Pierre Peuvel Ça ceci C'est le top 1 Donc Lames du Cardinal Comme ça m'en indique Ceci Donc c'est sorti Chez Brajeune Ça c'est la première édition Vous la trouvez Plus forcément Maintenant Elle a une autre couverture Que dire de ce livre Moi c'est Je suis tombée amoureuse De cette saga Parce qu'elle représentait Tout ce que j'aimais Dans le Dans la littérature D'aventure De l'aventure A toute berzingue De la magie Enfin de la fantasy Puisqu'on a vraiment Un côté purement historique Avec l'Ultresse Les Bousquetaires Vraiment la situation De la France Comme ça Au 17ème siècle Avec toute cette touche De fantasy Qui est incarnée Par les dragons Par les draks Par la rance Par tout ce qui se passe Dans cette saga là Et voilà Si vous aimez Les cavalcades Les bagarres Dans les tavernes À chaque fois Je vous dis ça Mais c'est vraiment Vraiment ça Tout ce qui est Vraiment Purement de Cap et d'épée Si vous avez aimé The Musketeers La série La BBC C'est un truc Qui va vous plaire Donc voilà Lui aussi Il a clairement Sa place Dans ce top 5 Voilà le top 5 Donc des livres Préférés Des blogueurs Booktubers Lecteurs Et terminé J'espère que ça Vous aura plu Et n'hésitez pas A participer à ce top 5 Qui n'est pas encore Trop tard Je crois que Crouton l'a Rallongé D'une bonne quinzaine De jours Donc n'hésitez pas A le poster Vous pouvez lui envoyer Juste un mail Ou répondre Par un commentaire Sous sa vidéo Ou poster Un article de blog Si vous avez un blog Juste un répertoriant Comme ça Donc vos Vos bouquins préférés Et lui va faire le compte Il va avoir un boulot D'enfer Franchement je n'en dis pas Ça va être un boulot monstre Mais voilà Crouton J'espère que ça t'ira J'espère que tu pourras Comptabiliser ces 5 livres Donc dans ton top 100 Des livres préférés Des blogueurs Booktubers Et lecteurs Et sur ce La vidéo se termine Et je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Salut tout le monde Je vais faire un petit coup Très rapide Sur mon ador Mais il est un petit peu Je pense que c'est un petit peu Comme tu me dis Je suis Merci 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 Merci